Bonjour Aïk Karel, vous êtes aussi co-coordinateur du parti de gauche, vous êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon. La fiche de paye du mois d'octobre que vont recevoir les salariés, elle sera en augmentation avec la suppression des cotisations maladie et chômage. C'est la preuve pour le gouvernement qu'il tient ses promesses et que le travail paye. Vous êtes pour j'imagine ? Oui, c'est une entourloupe, ça s'appelle comme ça. La fiche de paye va baisser quand même. Bien sûr, la fiche de paye baisse, mais on prend sur les cotisations... La fiche de paye va augmenter, pardon, la fiche de paye va augmenter. Bien sûr, la fiche de paye augmente sur le papier, mais on prend sur les cotisations sociales. Vous savez ce que c'est les cotisations sociales ? C'est ce que nous avons décidé, après la guerre, de socialiser. C'est l'argent qu'on met ensemble pour assurer la protection sociale des personnes plus âgées, de la santé, etc. Et donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce que nous avons produit par notre travail pour le mettre sur le salaire net. C'est-à-dire que vous avez un transfert à l'intérieur des revenus du travail. C'est pour ça qu'il parle de l'entournement. Vous allez remplacer par la CSG ? Je n'y crois pas, je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot parce que quand vous avez des politiques d'austérité qui attaquent la protection sociale, il suffit à un moment donné d'une majorité qui décide, par exemple, de dire « Ah, dans ce pays, on dépense trop pour la santé ». On nous le fait déjà, hein. Moins 3,8 milliards annoncés dans le PLFSS, c'est-à-dire le budget santé cette année. On dépense trop pour la santé, on dépense trop pour les chômeurs, on dépense trop pour les retraités et on baisse la fiscalité. Vous verrez que derrière cette arnaque, il y aura le fait que plus que jamais dans ce pays, on va produire des inégalités. Il y aura moins de protection. C'est une attaque en règle contre le système social français. Voilà ce que c'est. Alors que vous remarquerez que dans le même temps, quand il s'agit des revenus les plus riches du capital, à qui l'an dernier, le gouvernement a fait 9 milliards de cadeaux fiscaux et qu'il s'apprête à nouveau à faire cette année, là, ce n'est pas des transferts. Là, c'est nous qui payons tous. Quand je dis nous, c'est les productifs, ceux qui produisent des richesses dans ce pays. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une entourgoupe de faire croire aux Français qu'on va leur donner quelque chose alors qu'on leur prend dans l'autre poche. Oui, mais les Français, on le comprend bien, très attachés à leur pouvoir d'achat. Il y a une série de mesures qui sont annoncées. La baisse de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité, d'un certain nombre d'allocations, comme l'allocation adulte handicapé, et puis demain, la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Oui, c'est ça. Tout ça, ça va sur le pouvoir d'achat. En même temps, on désindexe les pensions de retraite, l'APL, les allocations familiales. C'est à peu près 3,5 milliards en moins pour le pouvoir d'achat. En même temps, on augmente la CSG de la plupart des retraités dans ce pays. En même temps, effectivement, on va y venir, on augmente des produits de première nécessité, parce que, simplement, dans plein de départements, on a besoin de se chauffer, on a besoin de fioul, on a besoin de transporter, qu'on a cassé les transports collectifs, on ne peut avoir recours qu'à la voiture, etc. Donc, on attaque le pouvoir d'achat global. Et je vais vous dire ce qui me met le plus en colère. C'est que ces messieurs nous font aujourd'hui la leçon en disant qu'il y a trop d'État, qu'il est temps que les choses changent, qu'il est temps que ce pays se réforme. Et leur politique, elle ne marche pas. Tous les chiffres depuis le début de l'année, ça montre une catastrophe économique annoncée. Moins de pouvoir d'achat, moins de consommation populaire, plus de chômage. Les seuls qui s'en tirent, mais alors là, parfaitement, et ça a été voulu par ce gouvernement, c'est ceux qui ont des dividendes. Figurez-vous, Gérard Leclerc, que le premier semestre 2018 a vu les dividendes augmenter de 26% de ce pays. C'est deux fois ce qui se passe dans la moyenne du monde. Voilà à quoi consiste cette politique. Et en plus de ça, ils font des leçons à tous les Français. Moi, je vais vous dire une chose ce matin. Vraiment, je savais tout ce dont vous alliez me parler ce matin. C'est vraiment une colère qui monte. Une colère parce qu'ils sont en train de casser l'État. Ils sont en train de casser le pouvoir d'achat. Ils sont en train de casser les protections des salariés. C'est insupportable. Alors, je retiens quand même, bizarrement, que vous êtes contre la baisse des cotisations sociales. Mais là où vous avez raison... C'est que je pense qu'il faut une protection sociale. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, les Français sont très sceptiques. Et ils protestent notamment contre la hausse des carburants, le diesel et le sans-plomb. Le gouvernement, lui, défend ces hausses en disant qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique et contre, d'une façon générale, les pollutions. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Ah mais il faut lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr. Mais donc, est-ce qu'il ne faut pas augmenter les carburants ? Oui, et ça ne vous étonne pas, vous, qu'on n'augmente pas, qu'on ne taxe pas le kérosène des avions, qui est beaucoup plus polluant que les voitures ? Ça ne vous étonne pas qu'on n'a aucune loi qui fasse en sorte que, par exemple, plus vous êtes pollueur, notamment les grandes industries, plus vous payez quelque part ce que vous coûtez à la société ? Ce ne sont que toujours que les mêmes qui sont attaqués, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre moyen de se transporter qu'une voiture qu'on leur a vendue parce qu'on leur a dit que le diesel, c'est moins cher dans les années passées. C'est ça qui est insupportable. Le gaz qui augmente, d'accord ? Le gaz, on nous avait dit, je le dis parce qu'on est en train d'annoncer la privatisation totale de ENGIE, GDF-Suez. Donc, il y a quelques années, M. Sarkozy, comme on l'a fait avec la CNCF, avait dit, ça restera à 100% l'État, il n'y aura pas de privatisation. Et bilan, le coût du gaz a explosé. Mais ça, c'est les cours mondiaux, vous savez, c'est les cours des énergies, ce n'est pas les taxes. Ça a bon dos, les cours mondiaux. C'est surtout le fait que quelque chose qui est de première nécessité, qui ne devrait pas être soumis à la loi du marché, maintenant, on les a soumis à la loi du marché. Est-ce que les gens payent ? Payent, en réalité, c'est la rente des actionnaires. Parce qu'il faut bien que ces gens-là, quelque part, s'en mettent plein les poches, à hauteur d'aujourd'hui, de bénéfices qui sont des bénéfices à deux chiffres. Et en deçà de deux chiffres, on juge que ce n'est pas suffisant. Voilà ce qui est en train de se passer. On paye tous, que les gens qui nous écoutent se rendent bien compte. Et qui regardent les chiffres, on paye tous la rente, aujourd'hui, des actionnaires. C'est ça qui coûte trop cher au système. J'en reviens quand même à la hausse des carburants. Vous savez, il y a des pétitions qui sont en ligne, il y a un appel à des manifestations le 17 novembre. Est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que vous irez manifester avec eux ? En tout cas, on les comprend. On va en parler ce matin, à l'Assemblée nationale de notre groupe France Insoumise. Mais en tout cas, on les comprend. Moi, j'ai remarqué une chose. Celle qui a lancé, c'est tout un symbole, celle qui a lancé cette action, qu'elle ne m'enveille pas, je ne me souviens pas de son nom de famille, son prénom m'a marqué, Prisia. Je remarque qu'elle est dans un département, elle est obligée de prendre sa voiture. Voilà, Seine-et-Marne, tous les jours, parce que beaucoup de transports en commun ont été cassés, ou en tout cas pas suffisamment développés. Elle prend tous les jours sa voiture. Et en plus, j'ai remarqué, elle est auto-entrepreneur. Vous savez ce que c'est, les auto-entrepreneurs ? C'est le fait qu'on fasse travailler des gens sans protection, sans remboursement d'une entreprise, par exemple, justement, pour les frais de gazole. C'est-à-dire que vous êtes seul, finalement, face à un employeur, sans ce que depuis le 19e siècle, on a construit comme protection sociale. Je trouve que c'est assez symbolique. C'est-à-dire que d'un côté, on enlève du pouvoir d'achat aux gens, on baisse les salaires, on baisse la protection sociale, on enlève les cotisations, on fait mine que ça ne sert à rien. Mais si, parce que justement, ça permet à quelqu'un de se sentir assuré collectivement en termes de solidarité. Et en plus de ça, on augmente tout ce qui est justement fondamental au niveau du... Mais les gens n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus. Et d'un autre côté, ils voient en réalité que l'État nous dit pas d'investissement suffisant. Nous, on dit par exemple, il faudrait... Si on est tout gouvernement, il faut 30 milliards d'investissements. Si on veut prendre au sérieux la question du réchauffement climatique, pour les énergies renouvelables, pour l'isolation thermique, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Quasier rien par rapport à ça. Oui, mais je répète, il y a quand même le réchauffement climatique. Il y avait encore hier une enquête de l'OMS. La pollution de l'air empoisonne des millions d'enfants et en tue 600 000 par an dans le monde. Et en Europe, 400 000 personnes mourraient prématurément du fait de cette pollution. On ne fait rien, on n'augmente pas les... C'est l'urgence première. Mais ça ne passe pas par une augmentation des carburants ? Mais excusez-moi, mais l'urgence première d'abord. Si vraiment, on pense que c'est le problème numéro un. D'accord ? On ne commence pas, par exemple, à faire les 9 milliards de cadeaux dont je vous ai parlé aux plus riches. On prend ces 9 milliards et puis on les met, on met le paquet, justement, sur tout ce qui permet en réalité une véritable planification écologique. On prend le carburant, par exemple, mais on tape d'abord ceux qui, aujourd'hui, polluent le plus. Je vous le dis, ça ne vous étonne pas, vous, que le kérosène d'avion ne soit pas taxé au nom de la concurrence internationale ? Comment ? Je ne suis pas sûr que ça pollue plus que les voitures. Ah, mais ça pollue énormément. En tout cas, il y a une chose qui n'est pas supportable. On pourrait, par exemple, compenser des gens. On pourrait dire, les gens qui habitent dans des départements ruraux et en fonction de leurs revenus, il y a des décisions d'augmentation, ou en tout cas d'aide de ces personnes par rapport, justement, à ce que leur coûte la surtaxe du gazole. Mais non, on les laisse seuls. On décide qu'on augmente le fioul, le gazole. Et puis, ils voient d'un autre côté le fait qu'il y a des gens qui peuvent continuer à prendre des 4x4 comme ils veulent, qui ont plein d'argent parce qu'ils s'enrichissent dans cette société. C'est insupportable. Pour les Français, c'est insupportable. Et je les comprends. Alors, on change de sujet. Le gouvernement envisage une réforme de l'État, même engagée avec sa modernisation, la numérisation, et le développement des embauches par contrat et non plus sur le statut. Vous en pensez quoi ? Je ne sais pas. C'est les casseurs d'État. Ça s'appelle comme ça, non ? Vous appelez ça comment autrement ? Ah, je ne me qualifie pas. Vous savez, les gens font aujourd'hui. Et les fonctionnaires, l'État, ce qu'on a construit là encore pendant des décennies qui fait qu'on a un État qui fonctionne comme on s'en aperçoit, notamment lors des situations d'urgence, eh bien, on est en train de penser que c'est ça l'adversaire. Donc, non seulement on va mettre des gens au chômage, donc ça sera, je vous fais remarquer, quand des fonctionnaires ou supprimer des postes de fonctionnaires, vous les remplacez par des gens précaires, c'est aussi la consommation qu'on prend à un coup. C'est tout simple. Et c'est aussi ce qui explique que depuis le début de l'année, le pouvoir d'achat baisse. Mais en plus, c'est moins de services, de solidarité. Alors après, on a un gouvernement qui nous dit « On va mettre des policiers dans les écoles, on va mettre plus d'enseignants dans les écoles, etc. » Mais comment il va faire ? Comment il va faire en supprimant 50 000 fonctionnaires ? Puisque vous parlez des écoles, il y a effectivement ce gros problème des violences à l'école avec l'affaire de Corbeil. Le gouvernement va annoncer des mesures. Et parmi ces mesures, il pourrait y avoir, il devrait y avoir, la possibilité de policiers de force de l'ordre dans les écoles, là où il y a des problèmes de façon avec sous-condition, de façon temporaire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est de la pure démagogie. Je vous ai dit, il va les prendre où les policiers ? Vous avez un rapport, il n'y a pas longtemps, qui explique qu'on va peu recruter, en réalité, de nouveaux policiers au niveau de la police nationale, mais qu'on pourrait avoir recours à la police municipale, voire à des polices privées, pour suppléer des fonctions qu'on n'estime pas indispensables pour la police. Et on va nous faire croire qu'en plus, on va les envoyer dans les écoles. Ça peut être des redéploiements, enfin, s'ils le font. Est-ce que sur le principe, ça vous paraît une bonne idée ? Non, sur le principe, je pense que ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'on ne supprime pas 1800 enseignants comme on s'apprête à le faire à la fin de la nuit. Mais là, on a augmenté, le gouvernement a augmenté le nombre des policiers et des forces de police. Non, 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 attendez, laissez-moi finir. La bonne idée, vous savez, moi, je suis comme Hugo, je pense qu'il vaut mieux ouvrir une école qu'une prison. Et généralement, quand on ferme une école, on ouvre une prison. Donc la bonne idée, c'est de mettre le paquet sur les enseignants, de supprimer les enseignants. La bonne idée, c'est que quand vous êtes dans un département, comme la Seine-Saint-Denis, et qu'il y a des écoles en plein milieu d'année qui réclament des CPE, c'est-à-dire les gens qui surveillent, qui sont là pour compléter la mission éducative de l'école, etc., qui réclament ce qu'on appelait autrefois des pions, des surveillants, on leur dit non, pas en cours d'année, ce n'est pas possible, même s'il y a des problèmes dans votre collège. Donc arrêtons cette politique qui vise à faire en sorte d'affaiblir l'État sur ces missions d'éducation, sur les missions des travailleurs sociaux, sur tout ce qui permet à un moment donné une cohésion sociale dans un contexte où on le voit en plus, socialement, ça ne va plus mal, et on nous dit que c'est juste l'aspect punitif qui doit l'emporter. Ça, c'est insupportable, ça, ça ne fonctionne pas. Il y a quand même tous ces quartiers où il y a les violences, où il y a des affrontements, des tensions. Le ministre Gérard Collomb a dit que pour l'instant, les communautés sont côte à côte, demain, ils pourraient se retrouver face à face. Il le souhaite peut-être. Je ne me demande à quel point. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Très franchement, je ne sais pas. J'ai entendu M. Collomb qui... Vous n'avez pas de solution ? Qu'est-ce qu'on fait face au communautarisme ? Qu'est-ce qu'on fait face à la violence ? Qu'est-ce qu'on fait face aux bandes ? Aujourd'hui, je vous dis une chose, M. Collomb. Moi, je suis élu dans le Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le premier danger, ce n'est pas le communautarisme. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il peut se développer le communautarisme quand les gens sentent que, quelque part, l'État, la République, ne leur donne plus ce dont ils ont le droit et ce dont nous avons tous le droit sur le territoire, c'est-à-dire l'idée, par exemple, d'être traités de manière égale. C'est vrai qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir tendance à vous réfugier sur votre famille, sur votre clan, sur votre communauté. Mais ce n'est pas ça le plus grand risque aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas le communautarisme. Non, bien sûr. Le plus grand risque, c'est qu'on a aujourd'hui une République qui n'assure plus à tous ses enfants le devoir d'égalité qu'elle devrait leur procurer. On a été, il n'y a pas longtemps, voir le Premier ministre avec tous les parlementaires de toutes les couleurs politiques. J'avais M. Lagarde à côté de moi. Et on a dit, le problème en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas qu'il y aurait trop d'argent comme laissait nous faire croire M. Macron et qu'il faudrait déréguler à tout va. C'est que simplement, il y a moins d'égalité pour la Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune et où les égalités sont les plus grandes. Il y a moins d'un policier par habitant que par exemple dans des arrondissements de Parisien où la trône qui est égale. Il y a moins d'enseignants, il y a moins de services publics. Voilà où est le problème. Et derrière ça, en plus, comme on attaque en réalité l'activité économique de ce pays avec des politiques d'austérité qu'on recycle aux collectivités territoriales, comment voulez-vous que ça se passe bien ? Donc pour vous, il n'y a pas de problème de communautarisme ? Ce n'est pas le problème ? Non, il y a une république à reconquérir. On nous parle de reconquête républicaine des quartiers. Moi, je vais vous dire, il y a une république à reconquérir pour les quartiers. C'est d'ailleurs pour ça que nous ferons les rencontres nationales des quartiers populaires le 18 novembre à Épinay pour justement avec les habitants des quartiers, leurs associations, réfléchir à des solutions par rapport à tout ce qui est en train de se passer et qui est quelque part, j'allais dire, tout l'échec d'une politique néolibérale dont on voit les conséquences en France et ailleurs. Alors, il y a 15 jours, pile, c'était la perquisition mouvementée au siège de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon qui a bousculé un magistrat, qui a un peu insulté un policier, qui s'en est pris aux journalistes. Avec le recul, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu ses nerfs ? Est-ce qu'il n'a pas, comme on dit vulgairement, pété les plombs ? Avec le recul, je considère toujours plus, jour après jour, le fait que 17 perquisitions, pour un parti, vous aspirez tous les documents, tous les fichiers, pour une simple vérification de comptes qui ont été validés et pour une simple vérification sur des collaborateurs au Parlement européen qui ont été signalés, non pas par le Parlement européen, mais par une députée d'extrême droite qui elle-même dit que c'était un pied de nez qu'elle faisait, je dis qu'il y a une démesure, une surenchère. Il n'y a pas une démesure aussi dans la réplique de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise ? Moi, je veux bien qu'on parle de tous les, mais d'abord, entendons-nous entre nous. Est-ce que vous estimez normal dans un pays démocratique que le principal parti d'opposition subisse 17 perquisitions ? Il y a celles dont vous me parlez, qui ont été filmées, etc. Mais il y a celles dont on ne parle pas, de permanents de notre parti, trois enfants d'ARL qui voient quatre policiers gilets par balle débarquer à 7h du matin comme si elle était une terroriste. C'est ça que nous avons eu. Nous avons été traités comme des gangs, comme des terroristes, par des policiers, laissez-moi finir, par des policiers qui normalement sont les mêmes qui luttent contre la fraude fiscale. Vous croyez qu'il n'y aurait pas eu besoin de 100 policiers, on parle des policiers, vous croyez qu'il n'y aurait pas eu besoin de 100 policiers plutôt à leur tâche contre la fraude fiscale quand on a des scandales qui ne cessent d'exploser ? Et on a estimé que l'impératif, c'était d'envoyer 100 policiers dans une enquête préliminaire où les droits de la défense sont bafoués pour vérifier les comptes qui ont été validées. Ça ne vous parle pas ? Vous ne trouvez pas ça étonnant ? Nous aussi. Et moi, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas ne pas mettre ça en relation avec le fait que depuis des années dans ce pays, les mouvements sociaux, les mouvements de jeunes sont criminalisés. Le lendemain de cette histoire, il y a deux jeunes à Nanterre qui, un, a pris 6 mois fermes à 20 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 ans, pour avoir occupé sa fac la nuit. D'accord ? Il s'appelle Rega, il faut qu'il soit relaxé. Tout ça, c'est le même lien. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un régime néolibéral où nous avons été victimes. Il y a quand même l'effet catastrophique dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon perd 7 points. Sur certains items, il perd 45 points. C'est-à-dire que les Français n'ont pas compris. Oui, enfin, j'en ai vu un autre hier qui dit que France Insoumise reste le parti d'opposition le plus ferme. Donc, il n'y a pas... Non, je pense que tout ça va s'effacer, que restera le fait que nous avons été traités de manière absolument démesurée par une justice où le procureur a trop d'importance et les procureurs ont un lien politique direct avec le pouvoir. Voilà le problème, notamment, que nous vivons dans ce pays. On termine avec le Brésil. Des milliers de Brésiliens ont fêté la victoire de Bolsonaro. Un candidat qui est ouvertement raciste, sexiste, xénophobe qui regrette la dictature militaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le peuple qui a voté. C'est une partie du peuple qui a voté. Contrétalement, notamment, on nous dit beaucoup les classes moyennes, blanches, parce qu'il y a malheureusement... Oui, il n'y a pas que ça. Pour faire 55% des voix, il n'y a pas que ça, mais beaucoup, d'accord, avec une politique néolibérale. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais au Brésil. C'était au printemps, si je ne me trompe pas. Lula était très en tête dans les sondages. Et on a mis Lula en prison pour une histoire de prêt immobilier qu'il contestait. La moitié des juges disaient que c'était du bidon. Et il a été en prison. Il a été incapable de se présenter. Alors, je vous dis une chose, parce qu'en Amérique latine, ce que je vous raconte là, il vrai aujourd'hui, en Colombie ou ailleurs. C'est qu'on utilise la justice à des fins politiques. Et ceux qui ont pris le risque aujourd'hui d'ouvrir la voie à un nazi, parce que ce type, ce n'est rien d'autre qu'un nazi. Quand vous regardez, il est raciste, il est homophobe, il est ultra-libéral. C'est vraiment la politique du pire. Et qui ont préféré ça plutôt qu'un Lula président du plus grand parti d'Amérique latine, ils doivent aujourd'hui en tirer, je veux dire, en tout cas, nous, on doit en tirer les conséquences de ce qui a été fait. Et justement, on va en terminer par là. Ce mouvement populiste, on le voit partout. On le voit aussi en Europe, en Allemagne, en Est, les partis de gouvernement ont perdu d'extrême droite. Et au profit de l'extrême droite, enfin des écologistes et de l'extrême droite, mais pas de la gauche, pas des link. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose, c'est que quand... Parce que ce n'est pas un échec quelque part. Quand vous appelez... Non, mais ce que vous appelez la gauche, qui est d'ailleurs ce que nous essayons de reconstruire avec France Insoumise, a abandonné en réalité des classes populaires, a estimé que l'Europe était tellement bien qu'il n'y avait quasiment pas de critique à faire sur l'organisation d'un dumping social, d'une concurrence entre les peuples. Quand la gauche... Regarde en Italie, par exemple, d'accord ? L'Italie prend des mesures... Très rapidement. L'Italie prend des bonnes mesures au niveau budgétaire. Elle entend appliquer une politique qu'elle juge bonne pour elle. La Commission européenne lui tape sur les doigts. Qu'est-ce que... Dit le Parti démocrate, l'ancien parti de la gauche italienne, il dit, ah non, ce qui n'est pas bien, c'est ce que fait le gouvernement. Voilà la manière. Quand vous abandonnez la souveraineté populaire à l'extrême droite, qui, derrière ça, met des décisions nauséabondes de xénophobie nationale, il ne faut pas vous étonner après que ce soit elle qu'elle va en prouver. Et justement, c'est pour ça que des mouvements comme France Insoumise sont si précieux et qu'on devrait arrêter. Je parle notamment à tous les autres partis qui aujourd'hui nous attaquent soi-disant progressifs. On devrait au contraire considérer que c'est une chance pour notre pays. Eric Coquerel, merci. Bonne journée.